Bonjour à tous, je suis Julien Demgisoft. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de prise en main du logiciel Sauvegarde Facile. Au premier lancement, vous avez l'assistant qui s'affiche. Il va nous permettre de créer un profil de sauvegarde en toute facilité. Voilà, l'assistant vient de créer un profil de sauvegarde. Vous pouvez modifier ses paramètres en cliquant ici. La sauvegarde est programmée, mais nous pouvons aussi la lancer dès maintenant. Maintenant pour les utilisateurs avertis, nous allons voir en détail les paramètres d'une sauvegarde avancée. Pour l'exemple, j'ai déjà créé un profil de sauvegarde qui sera sauvegardé à trois emplacements. J'ouvre les paramètres de ce profil. Les paramètres sont divisés en cinq sections. Ici, vous avez tout ce qui est général avec l'exécution du script. Ici, vous pouvez ajouter tous les dossiers ou bien les disques durs que vous souhaitez sauvegarder. Vous pouvez ajouter plusieurs disques de sauvegarde. Pour l'exemple, la sauvegarde sera copiée sur un disque externe, puis sur un lecteur réseau, et enfin dans un dossier cloud. Comme nous avons plusieurs supports, je peux sauvegarder sur tous les supports, ou bien alterner chaque support. Enfin, sur chaque support, vous pouvez choisir le nombre de sauvegardes à conserver. Pour alléger vos sauvegardes, vous pouvez ignorer des fichiers. La première option permet au logiciel d'ignorer tout ce qui est inutile, comme les fichiers temporaires. Vous pouvez aussi ajouter des dossiers, des fichiers, ou encore des masques de fichiers à ignorer. C'est fini pour cette vidéo de présentation. Si vous aimez ce logiciel, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada